Pour aider l'enfant à mémoriser le lien entre la lettre et le son, on peut lui proposer d'utiliser ce coffret qui propose une approche multisensorielle de la lecture. Alors qu'est-ce que ça veut dire une approche multisensorielle ? C'est-à-dire qu'elle fait appel à la mémoire visuelle, à la mémoire auditive et à la mémoire kinesthésique, à savoir la mémoire du corps. Alors comment ça marche et comment on l'utilise ? Au début, on présente à l'enfant le livret avec toutes les lettres personnages, les unes après les autres. On peut commencer là où on en a envie. Par exemple, ici je m'arrête sur le R. Le R est un renard qui grogne pour faire peur. On va inviter l'enfant à faire ce mouvement. Donc ce mouvement va aider l'enfant à retenir le son de la lettre. Ensuite, on va lui proposer de chercher cette lettre au milieu d'autres lettres. On va travailler la reconnaissance de la lettre. Ici, je vous présente la lettre F, le son F. La lettre F est en feu. Il faut souffler fort F pour éteindre le feu. Ici, un autre mouvement qu'on peut faire. Le personnage O, la lettre O, c'est un petit personnage qui est toujours étonné et fait O. Donc à chaque fois, on invite l'enfant à faire le mouvement, ce qui permet de retenir. Sous-titrage ST' 501